Bonjour, mesdames, bonsoir, mesdames, mesdemaiselles et messieurs Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher combattant guinéen. Alors, j'espère que vous êtes là, cher combattant guinéen, l'annonce a été donnée depuis ce matin. Alors, bon voilà, j'interviens pour un autre thème, disons politique sur la Guinée. Toujours d'ailleurs, nous sommes sur des thèmes politiques, oui, du moment que le côté politique, comme on le dit toujours, faites-moi une bonne politique, je te ferai en fait une bonne économie, ou faites-moi une bonne politique, je te dirai comment développer le pays, n'est-ce pas ? Donc, la politique, elle est importante, elle est capitale. Et voilà pourquoi, malheureusement, ça ne devait pas être ainsi, c'est-à-dire qu'on parle à tout moment de la politique, n'est-ce pas ? Mais je vous dis, c'est très important, il faut d'abord de la politique, de la bonne politique, de la bonne structure politique, pour que, effectivement, le développement soit possible, cher combattant guinéen. Alors, c'est mon thème d'information ce soir, ce vendredi 10 février, donc il est question de l'inintelligence de Mamadi Doumouya. En fait, le pouce, je ne dis pas « va le pousser », mais le pouce à sa chute humiliante, voire sanglante. C'est un contre-guinéen. Très bien, je n'ai absolument rien, c'était comme face à Alpha Condé, je n'avais rien contre la personne du Alpha Condé. C'était, en fait, cette politique, cette personnalité, parce qu'il faut faire une différence, la personne du Alpha Condé ou l'individu Alpha Condé, et non, la personnalité, la politique, en fait, qui l'appliquait. Alors, ce qui m'intéressait, alors, idem, maintenant, avec Mamadi Doumouya, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité de Mamadi Doumouya, ce n'est pas l'individu de Mamadi Doumouya, mais ce que fait Mamadi Doumouya, c'est que je critique, cher combattant guinéen. Très bien. Alors, donc, mon thème d'information, vous l'avez suivi, l'inintelligence de Mamadi Doumouya le pousse directement, tout droit, je vous l'ai dit très clairement, vers sa chute. C'est en tenant compte des données sur le terrain. Vous comprenez, on n'aimant rien, il y a des données analytiques, politiques, qui le prouvent. Vous comprenez, c'est comme on dit souvent, quand vous sémez le vent, vous récotez la tempête. N'est-ce pas ? Alors, c'est facile de percevoir, quand vous sémez le vent, Mamadi Doumouya est en train ou a déjà sévé le vent, alors inexorablement, il recoltera ce qu'on appelle la tempête, c'est clair et net, très bien. Alors, vous l'avez compris, en fait, l'essentiel ici, d'ailleurs, de mon intervention ce soir, se pose sur le concept inintelligent, c'est très important. Nous sommes dotés d'intelligence, les êtres humains, nous devons l'utiliser. Dieu a mis les neurones dans nos têtes, ces neurones-là, nous devons les utiliser pour pouvoir nous en sortir. Vous comprenez ? Alors, très bien. Nous ne sommes pas dans la religion, parce que dans la religion, on dira, alors tout est prédestiné, tout est là. Écoutez, nous sommes dans la vie pratique, je ne pense même pas que Dieu a dit qu'il faut penser ainsi. Non, tout est prédestiné, alors tout arrivera comme prévu. Non, pourquoi Dieu, alors, a mis dans nos têtes ces neurones, nous doté de l'intelligence, pour que nous puissions, nous, l'utiliser, ou utiliser ces neurones, pour pouvoir nous en sortir dans des situations difficiles, plus ou moins difficiles. C'est simple le raisonnement. Très bien. Alors, pour commencer, effectivement, ce thème, je vais faire écouter, en fait, une vidéo. Il est question d'un jeune de Mandé, un jeune maniquais. Alors, on l'appelle le jeune parolier du Mandé. Je ne connais pas, effectivement, son nom, mais on l'appelle, je crois, Petit Piment. Sûrement, vous l'avez écouté. C'est un jeune de la Haute-Guinée. Alors, je dirais, griot, qui maîtrise parfaitement cette langue locale, maniquais, la langue malinca. Et ce n'est pas étonnant, parce que c'est un griot, n'est-ce pas ? Alors, je vais faire écouter, c'est important, c'est en rapport avec le thème que je vais essayer d'analyser ce soir. Alors, il s'adresse à Marie Doumbouya. Je vais faire passer d'abord la vidéo, vous l'écoutez. C'est une vidéo courte, chers compétents guinéens. C'est une vidéo courte, chers compétents guinéens. C'est une vidéo courte, chers compétents guinéens. Chers compétents guinéens, donc, c'est en malinca, je vais traduire, bien sûr, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, cette langue locale, n'est-ce pas ? La langue nationale maninca. Très bien. Alors, c'était ce jeune griot, je crois qu'il doit avoir moins de 15 ans, il est très jeune, mais vous voyez, il maîtrise parfaitement cette langue. C'est un griot, donc ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas ? Alors, je crois qu'il s'adresse à Marie Doumbouya. Il dit, Marie Doumbouya, aujourd'hui, Marie Doumbouya, vous êtes le chef, n'est-ce pas ? C'est vous le chef, le grand. Quand vous dites un, c'est un, n'est-ce pas ? Alors, Eva, jusqu'à dire, il dit, Mamadi Doumbouya, il y a un moment quand on vous disait que ton pied, je vais dire ça, malinca, il dit, alors, C'est-à-dire que si hier, on disait que ton pied ne pouvait pas écraser un œuf, aujourd'hui, ce pied est capable d'écraser, disons, le testicule des papas, ou des paires de certains. Ce pied qui est incapable d'écraser un œuf, aujourd'hui, peut écraser les testicules, en fait, des paires de certains. Vous comprenez, cher Compte Guénéant, Eva, jusqu'à dire, dit le jeune griot, il dit, aujourd'hui, en fait, il dit, quand vous dites, Mamadi Doumbouya, il s'adresse à Mamadi Doumbouya, il dit, quand vous dites à une femme enceinte, On dit, « Ibah fo moussokono maenye, ibah fo moussokono maenye, ko naka bagnyan, a babe, a difa, a te silan. » Mais ni äkav vai ni, moussokono ma, ni äkav vai ni, ni gek bagnyan, ibabye, i difa, dè unlike an konoro, vő frandi, fa a te silan. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce monsieur, ce jeune ? Alors, il dit, quand vous dites à une femme enceinte, quand vous sautez ici et vous tombez, vous mourrez. Elle n'aura pas peur. Mais quand vous le dites, quand vous sautez, vous dites à la femme enceinte, quand vous sautez là et quand vous tombez, vous mourrez, l'enfant qui est aussi dans votre ventre va mourir, la femme aura peur. Voilà, je pense que ce qu'on peut ressortir, disons, de ce discours, de ce jeune griot, je crois qu'il est question de l'intelligence. D'une façon générale, si Maudidou Mouya, je crois qu'écoute bien ce jeune griot, le contexte est très clair, alors c'est un conseil, il est question de dire à Maudidou Mouya, utilisez votre intelligence. Vous êtes dans une situation très sensible, très, très sensible, qu'il faut mener avec beaucoup d'intelligence. Et sinon, eh bien, vous le regrettez ou vous le regretterez à jamais. C'est ça, le conseil de ce jeune griot qu'on appelle Petit Piment, cher Compto Guilien. Ça, c'était entre parenthèses. Alors, pour enchaîner tout de suite, cher Compto Guilien, avec, disons, mon thème, l'inintelligence, c'est Maudidou Mouya, en fait, le conduit tout droit, en fait, à sa perte ou à sa chute humiliante, je dirais même sanglante, cher Compto Guilien. Très bien. Alors, comme il est question de l'intelligence, cher Compto Guilien, ce concept est très important, qu'il faut définir, vous savez autant que moi, ce que ça signifie, mais il faut le répéter. Je crois que nous nous adressons à Maudidou Mouya, à la jeune militaire. L'intelligence, on dit souvent, en fait, alors, c'est ce procédé, vous voyez, où il est question de trois étapes importantes, quand on parle de l'intelligence, l'acte d'intelligence. N'est-ce pas ? Alors, la procédé, c'est que, un, vous observez la situation. Deux, vous raisonnez. Et trois, vous, en fait, jugez. Ensuite, il vient ce qu'on appelle l'action. N'est-ce pas ? Alors, dans le cas de Maudidou Mouya, donc, quand on dit l'intelligence, dans son cas, tant que président de la jeune militaire, alors, il est question d'abord d'observer. Observer, par exemple, en Guinée, il faut respecter les données. Quand Maudidou Mouya a pris le pouvoir, les données étaient là. Comment était la Guinée, n'est-ce pas ? Alors, je dirais, l'État en faillite, quand il a renversé Alpha Condé, l'État en faillite, ça, c'est des données sur le terrain, qu'on doit observer, qu'un intelligent doit observer. N'est-ce pas ? Il y a ce problème, en fait, je dirais, très compliqué, l'ethnocentrisme qui existe encore. Ça, c'est aussi, c'est d'autres données. Donc, les Guinéens ne sont pas unis. Ça, on le sait très bien. N'est-ce pas ? Ça, c'est un cas. Voilà. Il y a le manque, le non-respect de la légalité. Donc, il y avait beaucoup de situations. Vous comprenez ? Très sensibles. Ça, ce sont des données qu'un intelligent doit, dans sa phase d'observation, doit, en fait, percevoir. Vous comprenez, cher Compteur Guinéen. Ensuite, toujours, Mali de Mouya, dans cette procédure, vous comprenez, concernant un intelligent, il va essayer, une fois observé, quand il finit d'observer, il doit, maintenant, essayer de juger. Il juge. Ah oui, mais écoutez, plutôt, je vais dire, pas juger, mais plutôt, si je m'en raisonne. Ensuite, on a le jugement. Alors, une fois qu'il a observé, maintenant, il va, en fait, il va raisonner. Raisonner, effectivement, c'est de dire, bon, écoutez, dans une situation, dans une nation où les lois ne sont pas respectées, ben, écoutez, ce n'est pas bien. Ça peut, c'est logique que les choses se passent ainsi. Dans une nation où la Constitution est violée, en fait, constamment, c'est normal que, et c'est logique qu'effectivement, qu'il y ait de la bagaille partout, par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Et c'est normal, dans un pays où, effectivement, les lois ne sont pas respectées, les juges ne font pas, effectivement, leur travail, que l'ethnocentrisme gagne du terrain. Vous comprenez ? Et qu'il y ait également, en fait, des tensions par-ci, par-là, purement ethnocentristes. Voilà la phase de raisonnement. C'est-à-dire, il y a le constat. Il y a ça, alors c'est logique que cela se passe. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'était la deuxième phase. Alors, dans cette procédure, il y a la troisième phase où il est question, cette fois-ci, de juger. Alors, vous avez observé, vous avez raisonné, maintenant, vous jugez, c'est-à-dire, vous prenez, s'il faut dire, partie, s'il faut dire ainsi. Ou vous dites ce qu'il faut réellement, ou ce qui est bon, ou ce qui est mauvais. N'est-ce pas ? Et en tant que président de la transition, vous êtes là pour refonder la situation. Alors, il est question de dire, bon, ça, j'ai choisi cela. Ou c'est comme ça, je dois le faire. Donc, vous jugez. N'est-ce pas ? Par exemple, vous dites, vu la situation du pays, les données sur le terrain, après la phase de raisonnement, alors, je dois procéder ainsi. Il me faut tout de suite, en fait, me mettre dans cette situation, ou créer des situations, vous comprenez, qui puissent, en fait, permettre aux guinéliens d'avoir finalement confiance en la gouvernance, ou aux gouvernants. Créer toute une situation qui puisse permettre, effectivement, aux fonctionnaires de respecter les appareils de l'État. N'est-ce pas ? Créer toute une situation qui puisse permettre, effectivement, d'enrayer, ou de toute façon, même pas enrayer totalement, mais de permettre à ceux que, qu'on ne mélange pas l'affaire ethnique, disons, à la politique, parce que c'est ce qui crée les conflits politiques. Là, c'est la phase du jugement. Vous comprenez ? Et voilà, chers combattants guinéens, comment une intelligente doit procéder. Vous observez, la Guinée, oh bon Dieu, tout est chaos. N'est-ce pas ? Écoutez, c'est pas bon. Il y a l'ethnocentrisme, mais c'est clair et net. C'est pas possible. Les gens sont violents par-ci, par-là. Alors, dans le jugement, dans le raisonnement, mais écoutez, c'est logique, que les gens se battent, que finalement, les gens s'entretuent, mais écoutez, parce que voilà, si les lois ne sont pas respectées et dans la phase du jugement, vous dites, bon, écoutez, je veux finalement que tout cela cesse, alors je dois me comporter ainsi, chers combattants guinéens. C'est ça, doit procéder l'intelligence. Et si vous ne procédez pas ainsi, alors on parlera de l'inintelligence et comme vous devez le noter, c'est clair, c'est le chaos qui vient. Mamadi Dumbuya, ne procède pas ainsi depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il a en fait déboulonné Alpha Condé. Et c'est vrai, il a trouvé les données, en fait, dans le chaos. Ces mêmes données sont là. En fait, je ne sais pas s'il les a observées. Il les a observées, mais je ne sais pas, il a eu d'autres formes de raisonnement là-dessus et logiquement, d'autres formes de jugement qui ne soient pas effectivement, en fait, qui ne suivent pas la bonne direction. N'est-ce pas ? Alors, c'est ce qui est grave et c'est pourquoi je m'ai dit, Mamadi Dumbuya, votre inintelligence est en train de vous conduire vers votre chute, une chute qui sera sanglante sur le computer-génier. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Très bien, parce que un intelligent, si Mamadi Dumbuya évolait dans ce sens-là, il n'évolue plus dans ce sens. mais s'il évolue dans ce sens, n'est-ce pas ? Alors, dans la phase du jugement, je crois que les choses seraient très claires de sa part. C'est-à-dire que qu'est-ce qui unit réellement les Guinéens ? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Quelle politique il faut aujourd'hui pour unir les Guinéens ? Parce que depuis qu'ils sont venus, ils parlent de l'unité des Guinéens. Ils parlent des rencontres par-ci, par-là, du dialogue par-ci, par-là. Alors, on dit, écoutez, pour que les Guinéens soient unis. Il ne le faut même pas, disons, avec la bonne foi. Là, nous le savons. Mais je crois que la question de l'intelligent, d'un homme intelligent ou d'un président intelligent, mais qu'est-ce qui doit unir les Guinéens ? Qu'est-ce qu'il faut pour en finir avec l'ethnocentrisme ? Qu'est-ce qu'il faut pour finir avec, disons, la corruption dans l'administration ? Et qu'est-ce qu'il faut effectivement pour avoir des juges, des véritables juges dans le pays ? Parce que c'est très important dans la démocratie, le pouvoir judiciaire. Quand le pouvoir judiciaire marche bien, quand il y a la responsabilité au niveau du pouvoir judiciaire sur le compteur guinéen, la démocratie suit le bon chemin. Et ce n'est pas le cas, maintenant. Je crois que là, la question va être posée. On me dit, de Mouya, vous vous posez la question qu'est-ce qu'il faut pour que tout cela marche ? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir également un véritable pouvoir judiciaire ? Qu'est-ce qu'il faut pour en finir avec l'ethnocentrisme ? Qu'est-ce qu'il faut pour finalement, écoutez, refonder, d'accord, mais avoir une bonne gouvernance en Guinée après 24 mois. N'est-ce pas, cher Compte de Guinée ? Alors, vous l'avez remarqué, cette question n'est pas posée de la part de Mouya, ce qui est dommage. Et ce que Mouya fait actuellement, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. D'abord, il fait tout de façon unilatérale et là, c'est grave. Nous sommes dans une transition. Je crois que dans une transition. Normalement, en fait, la politique choisie par Mouya, en fait, de façon spontanée, de façon spontanée, tous les Guinéens seraient derrière. Lui. Il aurait eu une attente totale, c'est-à-dire, en ce moment, qu'il opte pour une situation, une forme de gouvernance objective. Tous les Guinéens se seraient trouvés autour de lui. Comme le jour où il a, en fait, renversé Alpha Condé. Vous avez vu, quand il est sorti dans la rue, dans la capitale Konakry, tout le monde était là. Tout le monde. Tous les Guinéens le supportaient. N'est-ce pas ? Tout le monde. Pourquoi en ce moment, tout le monde ? Parce qu'on s'est dit, bon, écoutez, on a un monsieur qui vient finalement pour gérer objectivement la situation, dans la transparence totale. Je dis bien, objectivement et dans la transparence totale. c'est ce que les gens disaient le jour, en fait, du 5 septembre, quand Mamrie Doumbouillard et ses hommes sont sortis dans la rue, en fait, vous comprenez, acclamés par le public. En ce moment, dans la tête des citoyens, c'était cela. Il va gérer objectivement la situation. En gérant objectivement la situation, il est clair, logiquement, que la Guinée, donc, s'éloigne, disons, de ses problèmes, de la crise, du conflit politique. N'est-ce pas ? Maintenant, aujourd'hui, écoutez, ce n'est pas tout à fait le contraire parce que les gens ne vont plus, vous voyez, il y a une division totale dans une transition et c'est ce qui est un mauvais signe. Dans une transition, maintenant, vous comprenez, à moins de 24 mois de la fin de la transition, écoutez, il y a encore division. Division concernant le, en fait, la façon de gouverner Mamrie Doumbouillard, ce qui est grave. Pourtant, c'est une transition. On se dit, mais écoutez, ils sont là pour un moment donné. On serait tous unis autour de lui pour faire le travail ensemble. Mais pourquoi nous sommes divisés ? C'est un mauvais signe et parce qu'il a fait un mauvais choix, Mamrie Doumbouillard. N'est-ce pas ? C'est un très mauvais choix. Ce qui est grave, cher Compto Guineyam. M'est-ce pas ? Alors, je ne vais pas tarder. Je crois que je dis l'essentiel, vous comprenez ? Je ne vais pas tarder. C'est dommage qu'il m'a dit Doumbouillard. En fait, ne procède pas ainsi. Alors, il ne travaille pas intelligemment. Il n'est intelligemment, il le fait. Inintelligemment, cher Compto Guineyam. Et c'est ce qui est grave. Il est question ici de répéter tous les mêmes horreurs. C'est comme une poule. Quand vous mettez des graines de rue, par exemple, sous ou à côté de votre pied, là où vous êtes arrêté, la poule est là, la poule viendra pour picoter, n'est-ce pas ? Elle va venir picoter. Vous la frappez, elle s'en ira, la poule. Quelques secondes après, mettez encore quelques graines juste à côté de vous. Cette même poule que vous venez de frapper revient. Vous comprenez ? Et cette situation va se passer. Autant de fois que vous mettez des graines et que vous frappez la poule, autant de fois elle reviendra. Vous comprenez ? Pour nous parler de la mémoire de poule ou l'intelligence de la poule, sûrement de la mémoire de la poule. Mais quand un homme procède ainsi, on parlera de l'inintelligence de l'homme et de ce qui se passe actuellement. N'est-ce pas ? Alors, Mamadit Mouya est bien informé, nous savons tous ce qui se passe. Lui-même, il a dit au départ, nous ferons tout pour éviter les horreurs du passé, mais Mamadit Mouya est totalement dedans. Je dis bien, il est en train de commettre de grosses, de véritables bevues comparativement à ses prédécesseurs. Il vous dit bien qu'on peut même pardonner, ce militaire alors qu'il venait d'une situation, d'un régime de, disons, révolutionnaire, socialiste, où on n'a jamais connu la liberté individuelle. Vous comprenez ? Alors, je me dis, la situation pour l'instant à compte était très compliquée, surtout un militaire qui n'a pas cette formation, la carrière, n'est-ce pas, politique. Dalis Kamara, bon, là, nous savons le niveau de ces gens, n'est-ce pas ? Alors, Sekouba Konate, là, on peut comprendre tout le niveau de ce monsieur également. Alpha Kondé, impardonnable, parce que ce monsieur, d'abord, sorti de la Sorbonne, il a dit, il a toujours fanfaronné qu'il est sorti de la Sorbonne, il maîtrise toutes les données, politiques, économiques, financières, je ne sais pas quoi d'autre, n'est-ce pas ? Alors, il s'est comporté comme il s'est comporté, nous avons eu des résultats, impardonnables. Mamrie de Mouya, également, impardonnable, parce que, alors, lui, il a dit aux messieurs sortis de la Sorbonne, vous ne faites pas bien, vous mentez aux guinéliens, vous comprenez ? Vous êtes mauvais. Et Mamrie de Mouya, je peux dire de la génération, qui n'a même passé 50 ans, donc de la génération qui voit mieux au 21e siècle, qui voit mieux la situation, n'est-ce pas ? Et qui renverse Alpha Kondé en disant le premier jour, la justice sera la boussole pour tous les guinéliens, il le dit. Alors, quand cet homme-là, comme elle, se comporte inintelligent, en fait, il est impardonnable. Et c'est pourquoi je dis que, comme il est militaire, n'est-ce pas ? Ici, il y a des forces spéciales, ils ont pris le pouvoir par la force, ils se disent bien armés, c'est vrai, lourdement armés, vous comprenez, je suis contre le guinéliens, et ça, c'est un danger pour lui. Parce qu'il commet l'horreur aujourd'hui en Guinée, dans la sous-région, tous les regards sont braqués sur lui. Il a rembessé Alpha Kondé, et tout le monde sait comment Alpha Kondé s'est comporté en Guinée. Même ses propres amis, les amis à Alpha Kondé, ont dit, écoutez, nous t'aimons bien, mais écoutez, toi, tu as dépassé la limite. C'est logique, ce coup d'État militaire. Alors, tous les regards sont tournés vers Marie de Mouya. On voit, ah, ce monsieur, il a rembessé Alpha Kondé, et c'est sûr qu'effectivement, c'est pour rectifier le tir. Si Marie de Mouya ne rectifie pas le tir et qu'il tombe, écoutez, personne ne sera surpris. On dira, oui, c'est normal. Et la personne qui viendra, écoutez, fera ce qu'on appelle le héros. N'est-ce pas ? Et ce qui est important à souligner aussi, chers compétences guinéens, en Guinée, on a connu, à un moment donné, on disait, bon, il y a eu deux coups d'État militaire, il y a eu coups d'État militaire, l'Anse-en-a-Comté de Dalis Kamara, n'est-ce pas ? Alors, c'était juste après la mort, en fait, je dis bien, du président sortant, du demi-dieu, c'est que tout le monde est parti, il y a eu coups d'État militaire. Pendant son vivant, non, n'est-ce pas ? Après sa mort, il y a eu coups d'État militaire, l'Anse-en-a-Comté, c'est après sa mort, il y a eu coups d'État militaire, n'est-ce pas ? Et on a toujours dit, il y a eu coups d'État en Guinée, mais toujours, donc, pas pendant le vivant du président. Et là, tout récemment, le 5 septembre 2021, alors, on a eu une autre situation, c'est-à-dire, un coup d'État militaire et que le président, sortant, il est là, vivant, à la fois qu'on est vivant. Une première en Guinée, chers compétences guinéens. Mais je vous le dis, très clairement, ce n'est pas fini, parce que la situation peut encore évoluer. Si on a connu des coups d'État après le vivant du président, coup d'État pendant le vivant du président, il est bien possible, avec la situation, concernant, c'est-à-dire, il y a les données politiques, analytiques, politiques sur place, qui montrent qu'il est bien possible qu'il y ait un autre coup d'État, cette fois-ci, Mambouya, pas après Mambouya, pendant son vivant et de manière sanglante, parce qu'il fait part des forces spéciales, ils se diront, bon, il faut résister. Et là, je vous le dis, il y aura une méthode tranchante. N'est-ce pas ? Alors, un président vivant, mais qui ne sera plus vivant pendant, en fait, l'intervention ou pendant le déroulement du coup d'État militaire. Et ça, c'est une situation également envisageable. Et c'est pourquoi, je dis à Mambouya, alors, il est très mal parti, cher compétent guinéen, très mal parti. Il se laisse mal conseiller, il est mal parti. Il s'éclaire et net. Je le répète mille fois, qu'on n'a pas besoin de faire revenir Platon de sa tombe, de Soukrate de sa tombe ou tant d'autres pour le dégoût de leur tombe pour venir, en fait, analyser clairement la situation actuelle donc sur le terrain en Guinée. Mambouya déconne, vous déconnez, Mambouya, vous serez descendu très clairement et vous serez humilié. Alpha Condé a la chance, il a été humilié, mais voilà, aujourd'hui, il est quelque part là-bas, dans sa vie là, tranquille. C'est coutoué, c'est appréciable, tranquille. L'Ansona Conté, appréciable, tranquille. Et vous, Mambouya, vous risquez de vivre violemment la situation, le coup d'État qui va vous renverser. Cher Compteur Guiney, je n'ai absolument rien contre Mambouya, je tiens compte des données politiques maintenant, l'horreur qu'il est en train de commettre. Son inintelligence qui est en train de le jouer. Cher Compteur Guiney, pour terminer, le FNDC est vivant, le FNDC, disons, nous le supportons, le FNDC est notre, en fait, bijou, c'est un état d'esprit comme nous le disons, en fait, qui ne va jamais mourir. Le FNDC le battra tant que nous avons, en fait, des pouvoirs inintelligents en Guinée, tant que nous avons, en fait, des hommes au pouvoir qui méprisent le guineyant, méprisent également nos lois, le FNDC, la chère Compteur Guineyant. Le FNDC parle des manifestations, en fait, du 16 février. Alors, écoutez, il n'y a pas de problème, chère Compteur Guineyant, nous supportons le FNDC. Et ceux qui disent que non, écoutez, basta, assez, il ne faut plus faire sortir les gens, en fait, de l'axe de Bambéto, chère Compteur Guineyant, ceux qui disent, ce sont des lâches. Ce sont des lâches, des gens qui pensent de la même façon que ces gens d'individus au pouvoir qui disent, écoutez, vous faites sortir les enfants dans la rue. Dans l'axe Bambéto, ce ne sont pas des enfants qui sortent, ce sont des adultes, vous comprenez ? Alors, ils ont leur décision. Personne ne les pousse à sortir, ils savent ce qui se passe, ils connaissent les données très bien, ils sont généralement, ils sont nombreux là, ils sont des diplômés au chômage, etc., etc. Donc, personne ne va dire à ces gens, les pousser sortis, allez manifester-vous pour effectuer. Non, chers compétents guédiens. Donc, ça, idem pour les gens de l'axe, tous les guédiens conscients qui veulent effectivement le grand changement parce que c'est impossible que dans une transition, vous comprennez, dans une nation qu'on interdise les manifestations et surtout quand le pouvoir ne fait pas bien. Imaginez que ce pouvoir se comporte bien, n'est-ce pas, agit objectivement, tout objectivement. On n'aurait pas besoin de manifester, on n'aurait même pas l'idée de manifester, on s'est dit non, ce n'est pas la peine, ils font tout bien. Ils font tout bien objectivement pour quelle raison manifester. Mais ce qu'ils ne font pas bien, tout est en fait opaque, il n'y a rien de transparent, tout est politique, politicien, alors on nous empêche de manifester. Les conséquences, c'est quoi ? Alors, voilà, vous nous effrayez, mais ça signifie que les problèmes ne sont pas résolus. c'est clair et net. Une transition est donc possible, c'est clair et net, c'est comme de l'hérit. Voilà, c'était Nabila Kamara, le publicien, merci pour l'écoute. Bonne soirée, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada